Bonjour tout le monde et je suis ravie d'être là. Je vais faire semblant d'être à l'aise de donner un talk en français. Je suis beaucoup plus habituée à donner des talks en anglais mais je vais vous parler aujourd'hui de trouver la réponse à la question que vous vous posez tous j'imagine quel est le contraire d'un hot dog ou plutôt on va parler de l'IA dont Postgres commet un peu l'obligation en 2024. Donc j'ai commencé avec l'idée de trouver le contraire d'un hot dog mais puisqu'on va travailler avec les données, les fiches de recettes de l'armée américaine, il y a des choses un peu particulier là-dedans dont le corn dog. Donc si vous vous posez la question mais c'est quoi un corn dog, ne vous inquiétez pas, là c'est le slide technique le plus important de la présentation. Donc c'est une saucisse enrobée d'une pâte de pain, apparemment c'est un peu entre une pâte de pain et brioche. Le tout est frais et mis sur un bâtonnet. Après le ketchup et le moutarde sont facultatifs. OK donc voici les données techniques. OK donc qui suis-je ? Je suis Karen Jacks, je suis senior solutions architecte chez Cordy Data et j'ai toujours travaillé avec les bases de données. Et comme la plupart des speakers ce matin, moi aussi je suis venue vers Postgres avec mon bagage Oracle. Qu'est-ce qui nous attend dans cette présentation ? Alors la magie ou au moins la magie qui vient d'incorporer l'API OpenAI avec l'extension PostgresPGVector. En fait je vais essayer de garder la prononciation anglaise, des termes anglais, mais je vais peut-être me tromper de temps en temps. Donc pour incorporer l'IA dans votre base de données Postgres et élaborer une solution à un problème familier, trouver des recettes qui plairont à toute la famille pour éviter de manger la même chose chaque jour. Et puis comme promis, la réponse pas à la grande question sur la vie, l'univers et le reste, mais au moins quel est le contraire d'un cornedog. Donc l'outil principal dont je vais parler c'est PGVector. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une extension open source pour Postgres créée en 2021. Ça vous permet de stocker vos vecteurs dans la base de données avec vos données actuelles. Après, ça fournit des méthodes, des opérateurs pour faire des recherches de similarité vectorielle. Et on va voir un peu ce que c'est plus tard. Donc le voisin le plus proche ou nearest neighbor search. Ça permet soit de faire des recherches exactes, soit d'utiliser les index et faire des recherches approximatives. Et ça, on va voir les détails un peu plus tard aussi. Vous pouvez utiliser la langage de programmation de votre choix. Il faut juste qu'il y ait un client pour Postgres pour ce langage. Vous pouvez même insérer les vecteurs dans un langage et utiliser un autre pour vos requêtes. Donc vos applis peuvent le faire de plusieurs moyens. Et puisque c'est du Postgres, vous avez toutes les fonctionnalités de Postgres. Et on va utiliser OpenAI. Donc j'imagine que vous êtes tous un peu au courant de ce que c'est. C'est une entreprise qui fournit des produits et des services autour de l'IA. Et on connaît tous ChatGPT, mais ce n'est pas que ça. Il fournit également des API pour des méthodes différentes, y compris pour créer les embeddings, les classifications. Et c'est ce qu'on va regarder et utiliser aujourd'hui. Cette figure montre d'une manière très simpliste ce qu'on va faire. Donc on a notre base Postgres avec des données. On va envoyer des données pour classification. Donc on va les envoyer à l'API OpenAI. On va recevoir des embeddings. On va les stocker dans notre base de données avec nos données actuelles. Et puis on va utiliser PG Vector pour faire des requêtes. Donc pour trouver de la valeur dans nos données. Donc pour commencer, moi j'ai fait juste sur mon MacBook. Donc moi j'ai dû d'abord installer PG Vector. Il y a le mode d'emploi dans le repo GitHub de PG Vector. Mais avec beaucoup de distros, c'est déjà installé par défaut. Donc vous n'avez pas forcément besoin de faire cette étape. Ensuite, il faut charger l'extension dans votre base de données. Donc moi j'utilise ma base de données Recipes, donc Recept. Je fais le Create Extension. Et puis si je fais un anti-slash DX Vector, je peux voir les détails. Donc là j'ai réinstallé hier pour avoir la dernière version, ce qui est 0.6.0. Après, il vous faut un compte OpenAI. Donc vous créez votre compte, vous vous connectez. Et puis vous créez une clé ou un token ou un jeton pour l'API. C'est ce qu'on va utiliser ensuite quand on va se connecter pour avoir nos classifications. Et puis, il faut des données. Nous, puisqu'on va parler des recettes et des corn dogs, on va avoir des données des recettes. Donc on a utilisé, comme j'ai dit, le fichier de recettes de l'armée américaine. Si jamais vous voulez faire ces corn dogs ou autres recettes, il faut juste faire attention parce que tous sont pour à peu près une centaine de personnes. Donc si c'est en famille, il faut réduire un peu les quantités. Ok. Donc ici, on a un pass Ruby qui va faire le chargement de nos données. Les détails de ça ne sont pas très, très importants aujourd'hui. Mais je vais juste montrer les étapes principales. Donc ça va nous créer notre table recettes. Et puis, ça va chercher dans le fichier Armed Forces Recipes, ça va chercher chaque recette et ça va insérer les données dans notre table recettes. Après, si vous voulez reproduire ce que je fais aujourd'hui, j'aurai le lien vers le code en fin de présentation. Ok. Donc on a chargé 720 lignes. C'est pas beaucoup pour ce genre de choses. J'imagine que d'habitude, il y aurait peut-être des millions de lignes. Mais pour les besoins de ce démo, les 720 lignes, ça ira très bien. Voici donc notre table. Elle est assez simple. On a un ID pour chaque recette. On a le nom de la recette. Et puis, on a la description. Donc là, dans la description, on aura les ingrédients, le mode d'emploi, pour combien de personnes c'est censé être, pour toute info supplémentaire, tout ce qu'on trouverait dans un livre de recettes. Et puis, on a cette colonne Embedding. Donc j'ai créé ça avec type Vector. Et ce datatype, ça vient avec l'extension. Donc c'est un datatype custom dans PG Vector. Voici à quoi ressemble la fiche recette d'origine de notre Cone Dog. Donc juste pour montrer ce que ça a pris. Et c'est toutes ces infos qui sont insérées dans notre colonne description. Et c'est ces données qu'on va envoyer à l'API OpenAI pour classification. Il faut juste noter, je parle de l'API OpenAI, c'est ce qu'on a utilisé pour ce démo, mais ça peut être n'importe quel outil qui permet d'envoyer des données et d'avoir des classifications, des embeddings en retour. Ok, ça c'est un peu ce qu'on a déjà vu. Donc on envoie nos données pour classification. Le modèle OpenAI va nous créer les embeddings qu'il va avec. Et puis il va nous les retourner et on les stocke dans notre base de données avec nos données. Pour faire cette classification, on a utilisé un gem Ruby. Donc il y a le gem OpenAI. Encore une fois, les détails de ce script ne sont pas vraiment les plus importants. Vous pouvez utiliser le langage de votre choix. Il faut juste avoir des méthodes qui permettent de communiquer avec l'API. Donc là, j'ai utilisé la clé API que j'ai créée il y a quelques slides, connectée au client. Je l'envoie la description et je reçois un embedding en réponse. Donc là, j'ai choisi un modèle. Le modèle, c'est text embedding ADA002. Donc ce n'est pas très facile à souvenir, mais c'est le nom du modèle qu'on utilise. Et puis, une fois qu'on aura les embeddings, on les stocke dans notre base de données. On les écrit avec les données existantes. Ok. J'ai déjà utilisé le mot embedding plusieurs fois. Mais en fait, c'est quoi un embedding? Un embedding, c'est un vecteur, donc une liste ordonnée, deux nombres réels. On est tous déjà habitués à travailler avec des vecteurs de deux ou de trois dimensions, par exemple, quand on pense à un point dans l'espace. Avec PG Vector, on peut créer des vecteurs avec jusqu'à 16 000 de dimensions, donc un peu plus. Donc un embedding, c'est un vecteur de valeur qui représente les caractéristiques d'une chose. Donc cette chose, ça peut être une chaîne de texte, ça peut être une image, ça peut être un PDF, ça peut être toutes sortes de choses. Dans notre cas, c'est une chaîne de texte. Un embedding OpenAI contient 1536 dimensions. Et voici à quoi ça ressemble. Après, il faut qu'on parle un peu de proximité. Donc la distance entre deux embeddings qui sont fournis par OpenAI, ça nous donne une indication de comment sont similaires deux valeurs ou deux choses. Donc les embeddings pour les recettes comme une soupe ou un curry, par exemple, sont assez proches. Par contre, l'embedding pour un bagel, ce serait plus éloigné. Donc même si c'est plus difficile à visualiser, on peut penser déjà à comment calculer les distances entre les vecteurs de deux ou trois dimensions. On est habitué à faire ça tout le temps avec les distances parcourues, par exemple. En 16 000 dimensions ou même 1536, c'est un peu plus difficile à visualiser, mais on utilise les mêmes méthodes. Et c'est PG vector qu'on va utiliser pour faire ces calculs. Donc, maintenant que vous avez les embeddings, vous pouvez vous amuser à faire des requêtes et à trouver des choses similaires. Qui aime la pizza ? Oui, c'est normal, quasiment tout le monde aime la pizza, mais il n'y a personne qui aime manger la pizza tous les jours. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de trouver des recettes qui sont un peu comme la pizza, mais pas pizza. Pour ça, il faut comparer l'embedding de notre recette pizza contre les embeddings de toutes les autres recettes dans notre base de données. On veut trouver les recettes qui sont similaires, donc les embeddings qui sont proches de celles de notre recette pizza. Donc, c'est juste une requête SQL normale. La seule différence, c'est l'opérateur que j'ai mis en rouge, là, qui est l'un des opérateurs qui permet de calculer la distance vectorielle entre deux embeddings. Donc, nous aurons l'id et le name de notre recette pizza, ce sera toujours pizza, et l'id et name d'une recette qui est similaire. Après, j'ai fait order by notre distance pour avoir les plus près, et j'ai mis limite 4 parce que je veux juste les 4 recettes les plus similaires. Ok, donc les recettes, un peu comme la pizza, sont encore de la pizza. Donc, il faut qu'on améliore un peu notre requête. Donc, on veut chercher quelque chose qui est un peu comme de la pizza, mais pas de la pizza. Donc, j'ai ajouté juste « not like pizza », et j'ai enlevé « recipe one idea name » parce que c'est toujours pizza, ça ne sert à rien. Et c'est mieux. Donc là, on a plusieurs recettes qui sont normalement un peu comme de la pizza, mais pas de la pizza. Donc, on a un chicken parmesan, on a un hamburger, on a une aubergine parmigiana, une lasagne. C'est des choses qui ont quelques ingrédients qui sont un peu pareils. Donc, je pense que ça plairait à quelqu'un qui aime la pizza. Ok, maintenant un peu de détails. On a déjà vu cet opérateur dans la requête précédente. Donc, ça nous donne la distance cosinus, donc le cosine distance. Ça mesure l'angle entre deux vecteurs sans prenant en compte leur taille. Après, on peut choisir la distance euclidienne, la distance euclidienne, ce qui est la distance dans une ligne droite classique. Donc ça, c'est facile à imaginer en deux ou trois dimensions, mais il faut essayer d'imaginer la même chose en 1536 dimensions. Après, il y a également le produit scalaire ou inner product. Et je ne suis pas data scientist, je ne suis pas vraiment à l'aise avec les détails de tout ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de papers de recherche qui expliquent les différences entre tout ça et les cas où on peut utiliser l'un ou l'autre. Et il faut que je vais un peu plus rapidement. Ok, pour chacun de ces opérateurs, il y a également une fonction qui va avec. Et en plus, il y a le L1 distance qui est la distance de Manhattan ou Taxicap distance, la fameuse distance qui est mesurée en ligne droite parce qu'on a les blocs à New York. Ça aussi, c'est assez facile à imaginer en deux ou trois dimensions, mais en 1536, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est le même calcul. En plus, on a des opérateurs et fonctions vectorielles. Donc on a addition, donc ça c'est élément par élément, soustraction, multiplication et puis des fonctions agrégates, donc moyennes et sommes. Pour nous, une recette moyenne, ça n'a pas trop de sens, mais il y a des cas où le moyen des vecteurs, ça a du sens. Ok, donc comme on a vu avant, ça c'est la fiche recette de notre corn dog. J'ai promis d'essayer de trouver le contraire. Donc là, on voit, on a des ingrédients, on a des saucisses, des frankfurters, on a de la farine, on a de la moutarde, on a des œufs, on voit les calories et tout et tout. Donc on va essayer de trouver quelque chose qui est très, très différent de ça. Donc on va modifier un peu notre recette. Je vais modifier en descendant, donc je vais chercher d'abord les embeddings qui sont les plus éloignés. Là, j'ai mis le nom corn dog et j'ai fait ce limit one parce que je ne veux qu'une seule ligne, je veux juste le contraire. Donc qu'est-ce que c'est le contraire de notre dog ? Selon nos embeddings, c'est une salade verte. Donc ça a l'air assez raisonnable. Donc à part être assez amusant de trouver le contraire d'un corn dog, qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que ça nous apporte ? En fait, on a écrit un moteur de recommandation très, très simple. Dans notre cas, ce n'était pas forcément très, très utile, mais les moteurs de recherche sont partout et c'est très difficile de les éviter dans la vie quotidienne. Donc à chaque fois qu'on achète quelque chose dans une boutique en ligne, il va nous proposer d'autres choses qu'on aimerait peut-être acheter. quand on a terminé de regarder notre série préférée, il va nous proposer d'autres séries ou films à regarder. Quand on va sur un site de voyage, il va dire « Tiens, vous êtes allé à Rome l'année dernière, vous avez l'air de l'avoir appréciée. » Donc voici des propositions à Florence, par exemple. Et j'imagine que vous avez beaucoup de cas d'usage avec vos propres données, qui sont un peu plus utiles que de trouver le contraire d'une recette. Il y a quand même des considérations avec tout ça. Donc il faut réfléchir au stockage, à la performance et aux ressources, parce que c'est assez gourmand quand même. Un vecteur, ça prend quatre fois le nombre de dimensions plus huit octets. Comme on a vu, on a 1536 dimensions pour chaque embedding qu'on a de OpenAI. On peut utiliser le vecteur DIMS fonction. Et donc, ça fait 24 kilo octets par embedding. Ce qui nous donne 17 mégas pour nos 720 lignes. Et là, déjà, 720, c'est très très peu. Donc, par million d'embedding, si j'ai bien calculé, ça nous donne à peu près 23 gigas. Donc, ça peut vite monter. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des performances ? Par exemple, vu que c'est du Postgres, on peut créer des index. On peut regarder le plan d'exécution. Donc là, j'ai créé, j'ai fait un explain sur notre requête qui trouvait le contraire d'un condog. Et on voit que ça connaît notre opérateur. Et on voit qu'on a un scan sur toutes les lignes de notre table. Donc, par défaut, PG Vector va nous faire une recherche exacte. Ce qui peut être longue. Mais on est garantis d'avoir toujours les mêmes résultats. On a la possibilité de créer des index. Mais les index, ça peut retourner ou ça retourne les valeurs, les résultats qui ne sont pas forcément précis. On dit qu'on est content d'avoir des résultats approximatifs. Il y a deux types d'index. On va les regarder. Il y a le IVF flat. Donc là, je vais comparer les deux types. Donc, les IVF flat, c'est plus rapide à créer. Ça utilise moins de mémoire que l'autre. Ça a une performance moins bien. Donc, pour la taille de l'index, on a moins de gain de performance. Donc, le compromis entre la précision et la vitesse n'est pas aussi bon. En plus, ça a besoin d'être formé. Donc, on ne peut pas le créer sur une table vide. Ou on peut le créer sur une table vide, mais ça ne sert à rien. Il faut le créer une fois la table alimentée. Par contre, les index HNSW, c'est plus souvent utilisé. Ça prend plus de temps à créer et ça utilise plus de mémoire. Par contre, on a une meilleure performance. Donc, les gains de vitesse sont mieux par rapport à ce qu'on perd en précision. Et on peut les créer sur une table vide, puisque ça n'a pas besoin d'être formé. Et peu importe le type d'index qu'on utilise, il faut créer un index par opérateur distance. La distance euclédienne, la distance cosinus ou inner product qu'on veut utiliser. Ok, je vais aller très très rapidement parce que j'ai que quelques minutes. Donc, est-ce que je voulais dire ? Ok, donc là, je fais une requête où je cherche des recettes comme des cookies au pépites de chocolat. Donc là, c'est ma requête exacte. Je n'ai pas encore d'index. Donc, j'ai ces cinq lignes qui sont un peu comme un cookie. Et je vois, là, j'ai le scan de toute la table. Après, je peux créer un index. Donc là, le vecteur L2, ça, c'est la distance euclédienne. Ouais, c'est très bien. Là, je ne vais pas parler de ces paramètres-là. Il faut regarder dans la doc, mais plus en bas, moins précis la requête. Ok, on aura une erreur. Je me suis fait avoir avec ça, donc je l'ai inclus. Il faut modifier le type de votre vecteur pour préciser le nombre de dimensions. Après, on peut créer l'index. Donc, ils sont grands, ces index. À peu près 8 gigas ou plus pour un million d'embeddings. Il vous faut de préférence cet index en mémoire pour avoir une bonne performance. Donc là, j'ai mis le lien vers le blog d'un collègue où il parle plus de ça. Il y a également un paramètre EFSearch qui est un peu comme le paramètre qu'on a mis, qu'on a vu dans la création de l'index. Donc ça, on peut préciser. Ça limite la précision et le nombre de résultats qu'on aura. C'est à 40 par défaut. Ok. Et maintenant, si on refait notre explain, on voit qu'on utilise bien notre index. Et dans ce cas-là, on a les mêmes résultats. Par contre, sur un jeu de données plus grand, c'est probable que les résultats ne seraient pas les mêmes parce qu'on a dit qu'on fait une recherche approximative. Ok. Et finalement, il y a beaucoup plus de choses à penser, à réfléchir. On peut indexer des embeddings qu'avec 2000 dimensions. On a vu qu'on peut créer des vecteurs avec 16 000 dimensions, mais les index, c'est jusqu'à 2000. Mais c'est suffisant pour l'embedding OpenAI. On peut pratiquer des choses comme réduction de la dimensionnalité et séparation de données ou mise en cache si on a des jeux de données très, très grands. Je dois dire un grand merci à mes collègues. Ce n'était pas fait tout seul ce talk. Je me suis beaucoup appuyé sur les blog posts et les talks qu'ils ont déjà faits. Donc, je les remercie vivement et je vous conseille d'aller voir ce qu'ils ont fait en anglais. Ça, c'est le slide obligatoire de mon équipe marketing. Coucou l'équipe marketing. Donc, c'est notre Postgres Playground avec des tutos et avec Postgres dans votre browser. Et merci beaucoup de votre écoute. Applaudissements On a le temps pour des questions ? Si ça peut être des questions assez simples, ce serait cool. Alors, j'ai peut-être une question assez simple sur le chat d'un certain JP que peut-être on connaît, qui demande quel est le contraire d'un poulet boucané ? Aucune idée, mais je conseille de mettre en place le démo et le trouver. Je pense que tu peux lui répondre. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez pu évaluer la solidité, les performances de l'usage des vecteurs avec PostgreSQL et l'extension par rapport éventuellement à d'autres systèmes de base de données qui feraient que ça, que des vecteurs ? Est-ce que c'est solide, c'est déjà efficace ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire ? Donc là, je pense que vu que c'est assez récent en PostgreSQL, c'est commencé en 2021, l'extension BG Vector. J'imagine qu'il y a encore des choses à faire. Par contre, ce qu'on aime tous avec PostgreSQL, c'est le fait qu'on peut faire des choses comme ça. On n'a pas forcément besoin de toute la solidité d'une solution dédiée. Donc, si dans PostgreSQL, on peut faire juste suffisamment, c'est très, très bien. En commentaire, on a vu que quand Json est arrivé, PostgreSQL est devenu très bon avec Json. Donc, peut-être que dans quelques années, on pourra dire que PostgreSQL est très bon avec les vecteurs aussi. Oui, c'est ça. Bonjour, merci. En fait, la dimension des vecteurs, elle vient du... Est-ce que vous avez pris comme schéma pour OpenAI au début ? Oui, donc je ne suis pas au fait avec toutes les possibilités, mais oui, c'est le modèle OpenAI qu'on utilise qui retourne 1536 dimensions. Bonjour, merci pour cette présentation, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez un peu d'expérience à utiliser d'autres services qu'OpenAI, comme je pense à utiliser des services locaux avec Olama ou des choses comme ça ? Est-ce que vous avez une intégration entre, j'imagine, un service qui exécute le modèle qui fait l'embedding et un service qui est PostgreSQL qui va stocker les résultats ? Oui, pour l'instant, non, je ne fais qu'avec ça parce que moi, la partie qui m'intéresse surtout, c'est la partie PostgreSQL, c'est PGVector, mais à tester. Alors, on a une autre question sur le chat. Quel type d'index devons-nous utiliser avec des embeddings de plus de 2000 dimensions ? Je pense par exemple aux embeddings de Mixtral. Donc là, avec PGVector, on ne peut pas indexer les embeddings avec plus de 2000 dimensions. C'est là où on va devoir implémenter la réduction de dimensionnalité. Donc, c'est une sorte de compression pour les vecteurs. Donc, ça essaie de garder ce qui est le plus important des caractéristiques des données, mais en réduisant le nombre de dimensions. Merci. J'ai une question sur les opérateurs dans les requêtes. Je ne sais plus lequel c'était. Il y avait chevron égale, chevron, je crois. Est-ce que vous avez fait les tests avec les autres opérateurs ? Est-ce qu'on a les mêmes résultats, les mêmes recettes à la fin ? Je n'ai pas encore fait ces tests, mais ce serait vraiment une bonne idée. Je n'ai pas trouvé. Non, ça ne veut pas faire. OK, merci. Il n'y a pas de souci. Et je vous conseille aussi de demander à Laetitia comment demander à Postgres de faire la différence entre un chihuahua et une muffin. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.